Quelle est l'origine du Bernouz ? Considérée comme l'un des vêtements traditionnels les plus anciens du Maroc, cette cape en laine est nommée d'après la tribu des Branès de la région de Taza. Avant que la ville de Fès ne prenne le relais, cette tribu était renommée pour la fabrication du Bernouz. Ce vêtement, ainsi que le haïk, la balra, le kaftan, le rasoul, les tapis ainsi que d'autres artisanats, étaient fabriqués au Maroc et exportés vers d'autres pays d'Afrique du Nord qui étaient sous domination ottomane, comme le mentionne ce livre parmi d'autres. Les Marocains portent depuis longtemps ce vêtement sur leurs épaules en faisant un symbole de leur identité culturelle et de leur fierté nationale. Des proverbes populaires soulignent l'importance de ce vêtement. Nous avons hérité de nos ancêtres la tradition de se raser la tête, de manger du couscous et de porter le Bernouz. Cela correspond à la narration d'Ibn Khaldun dans sa description des vêtements Amazir, mentionnant qu'ils consistent en un Bernouz noir et que leurs têtes sont souvent rasées. Du début de la dynastie marocaine des Mérinides à l'ère saadienne, ce vêtement était soumis à un impôt par le sultan, payé par les résidents ruraux au trésor des Mérinides. Cette pratique a continué jusqu'à ce que le sultan Abu al-Hassan Ali prenne le pouvoir entre 1331 et 1351 et abolisse cet impôt. Seuls les hommes mariés qualifiés pour posséder une tente et un troupeau de moutons ou pour exercer une activité lucrative étaient autorisés à porter le Bernouz. Ce vêtement ancestral est appelé différemment selon la région, le type de tissu, la saison et le niveau de richesse. Les noms les plus couramment utilisés sont Selham, Adun, Kidus et Aknif. Cependant, ils diffèrent en termes de taille, de poids, de qualité de tissage et de broderie. Ibn Rushd le décrit comme un vêtement en forme de manteau ouvert à l'avant, porté par-dessus les vêtements par temps froid et pluvieux. Pendant des siècles, il était exclusivement porté par les hommes lors des occasions religieuses et des festivals. Aujourd'hui, il est devenu populaire chez les femmes après avoir été adaptée et transformé en pièces modernes et élégantes par des designers. Dans les années 1920, le couturier Paul Poiret a converti le Bernouz marocain en vêtements pour femmes, suivi par plusieurs créateurs de mode, dont Pierre Balmain, Naïma Benis, Tamitazi, Dior et Yves Saint-Laurent. Plusieurs tableaux de Gênes de la Croix, ainsi que des récits de Jean Besancenot, ont été dédiés à ce vêtement traditionnel et ancestral marocain. À la prochaine!